Nous sommes extrêmement fiers et heureux de vous accueillir dans ce magnifique théâtre prestigieux. J'ai donc le privilège et l'honneur de déclarer ouverte la 110e remise des prix du cours Admer. Cette distribution des prix que vous chérissez est destinée à mettre à l'honneur nos élèves, vos enfants, qui ont été un peu les nôtres pendant ces mois de travail. Merci beaucoup à Jean-Pierre Jousse, à Catherine Jousse pour 40 ans de dévotion au cours Admer, d'avoir tenu la barre aussi fermement pendant toutes ces années où il y a eu beaucoup de changements. qui ont été fantastiques au niveau du cours. On est très honoré de reprendre cette barre maintenant. Je suis maintenant nouveau président de cours Admer. Je suis au quotidien avec les enfants, évidemment, pour que tout se passe le mieux d'un point de vue enseignement, d'un point de vue logistique au quotidien. On travaille main dans la main avec l'équipe pédagogique que vous connaissez bien. Mon rôle est tout simplement de continuer cette tradition du cours Admer, de continuer l'application de nos méthodes, de nos enseignements, et puis de favoriser le développement intellectuel de nos chers enfants. Cette passation de pouvoir s'est très bien passée dans la mesure où nous avons trouvé toujours, M. Lansonneur, avide de nos conseils, si j'ose appeler ces mots ainsi, et très très réceptif. Donc nous avons une confiance totale dans la suite qui sera donnée lorsque nous ne serons plus là, et c'est ce qui nous permet de partir serein. Il y a 25 ans, j'ai vu arriver M. et Mme Jousse, et depuis, je dois dire que j'ai été tout à fait impressionné par la qualité de l'enseignement qu'ils prodiguent. La vie apprendra à nos enfants qu'il n'y a pas d'égalitarisme et que les efforts, la valeur, le travail sont toujours récompensés. C'est pourquoi, oui, on peut applaudir, je crois. C'est une très bonne leçon à leur donner. Je suis très touché, un peu ému, je vous l'avoue. Après autant de temps passé dans cette maison où j'ai essayé d'en effet de m'occuper de beaucoup des enfants qui nous étaient confiés, nous avons essayé, parce que je dis, je ne sais pas vrai, c'est l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Je vais redire ce que mon épouse a dit, c'est-à-dire que j'ai toute confiance dans la nouvelle équipe pour perpétuer l'excellence et le travail qui a été fait à Atmer, qui sera, je l'espère, pendant des années et des années, en capacité de former de nouvelles générations. Merci à tous. Applaudissements Pris de patience et d'attention. Pris de la générosité et de la minutie. Deuxième prix français, deuxième prix calcul, prix d'écriture, prix de lecture, prix de leçon de choses. Pris de la générosité et de la générosité. Pris de la générosité et de la générosité. A, E, I, O et U. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Premier prix de français, deuxième prix d'histoire géographique, deuxième prix de science, accessit de gymnastique, prix de calcul. Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, vous allez avoir le privilège d'assister à un spectacle rare à Paris. 75 petits comédiens de moins de 5 ans vont interpréter devant vous un spectacle musical. Musique 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 Un très beau spectacle, les enfants ont bien participé, surtout je pense qu'ils ont été super entraînés par leurs professeurs, donc merci beaucoup à toute l'équipe. On a découvert aussi les nouveaux directeurs, c'était une belle occasion de se présenter, une belle entrée en matière pour l'année prochaine. Un très beau spectacle avec beaucoup d'émotions pour le départ de monsieur et de madame Jousse et des élèves qui ont l'air heureux dans leur école. C'était magnifique, je félicite les enseignants et toutes les personnes qui ont participé. C'était vraiment très réussi, une belle organisation et de beaux souvenirs pour les enfants. On est globalement très contents, même plus que contents, d'avoir nos enfants dans cet établissement et dans cette institution. Je pense que c'est une grande chance pour nous et une grande chance pour eux. C'est encore une école où le mérite est important et ça compte beaucoup, parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme toujours, c'est en fonction du mérite et de l'excellence que l'on progresse. Nous avons rejoint le cours à Tomer pour la qualité de l'enseignement, qui est très original et à la fois très traditionnel, on va dire, mais vraiment pour la qualité de son enseignement et la qualité du corps enseignant. J'ai trouvé le spectacle des tout-petits exceptionnel, très très bon. Il y en a un qui ne voulait plus descendre de scène d'ailleurs. Il a trouvé déjà sa vocation. Et puis toute la cérémonie s'est déroulée relativement dans le calme. Les enfants ont été sages, tout s'est très bien passé pour moi. La musique était superbe et je crois que les enfants ont écouté avec beaucoup de plaisir. Et je trouve qu'effectivement, l'accent mis sur le côté artistique des enfants, en fait, et le fait de faire des spectacles devant un public, c'est impressionnant, en fait, pour un si jeune âge. Le spectacle était très réussi. Grand merci à M. Burtin qui a fait les textes classiques que je lui avais demandé et que j'aime. Bravo à tout ça. Les enfants ont été fantastiques. Les élèves ont été tous excellents. Et surtout, le dernier spectacle des maternelles était très émouvant. Donc bravo. Écoutez, on est vraiment ravis de terminer cette remise des prix cette année 2012, qui est tout à fait exceptionnelle, puisque c'est le départ et la transition de Jean-Pierre Jousse. Donc c'est très très émouvant. Je crois que les parents ont été très heureux d'être reçus dans ce superbe endroit qu'est le Théâtre Marigny. Donc on verra où on se retrouvera l'année prochaine. À très bientôt. Il est exact que de quitter un établissement comme cela, où on a vécu pendant pas mal d'années, où on a travaillé, avec une excellente équipe, ça touche toujours un petit peu et c'est émouvant pour moi. Maintenant, je sais qu'Atmer est dans de très bonnes mains et que l'impulsion qu'on a pu lui donner sera démultipliée. Donc on entendra parler de cette maison dans de nombreuses années encore. Nous voici donc à la fin de cette merveilleuse cérémonie de la 110e remise des prix d'Atmer, qui a eu lieu donc au Théâtre Marigny, comme vous l'avez vu au départ, dans cet endroit prestigieux. Et je dois dire que nous étions un petit peu, non pas inquiets, mais disons nerveux, parce que c'était un nouvel endroit, dans de nouvelles conditions. Et ça a été une parfaite réussite, vous aurez pu le voir avec le spectacle. Nous avons été très bien entourés par la nouvelle direction et nous sommes très, très contents. Nous sommes restés dans la grande tradition atmerienne, la remise des prix. Voilà. Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine.